Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à la guidance pour les Vierges au mois de juin. J'espère que tout va bien pour vous. Ce tirage s'adresse aux Vierges, signes solaires, lunaires et ascendants. N'hésitez pas à commander un petit tirage si vous le souhaitez pour voir vos énergies à vous. Là, ce sont des énergies générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Je fais actuellement des petites guidances en dons libres pour si vous souhaitez, vous donner ce que vous souhaitez, ce que vous voulez en conscience, bien sûr. Alors, vous pouvez me contacter sur patiangel.outlook.fr ou patiangel.voyance et guidances pour ma page Facebook. Alors, j'ai tiré le tarot dans un premier temps. Donc, le tarot vous dit que vous êtes huit de pentacle. Ça me fait penser toujours, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, vous êtes peut-être dans une activité en ce moment où vous travaillez quand même pas mal ou peut-être que vous essayez de vous, comment dire, d'exceller un peu dans quelque chose. Vous prenez peut-être beaucoup de temps pour pouvoir arriver à vos fins. Voilà, il y a vraiment quelque chose au niveau d'un travail ici. Dur labeur, vous voyez, vous travaillez pas mal. Et il y a peut-être une passion aussi qui vous plaît beaucoup, qui vous prend du temps, mais ça vous fait du bien. On a le pendu à l'envers. Donc, le pendu, c'est des décisions à prendre. On voit qu'on n'est pas satisfait encore. On ne sait pas trop où on va. On a peur de l'échec. C'est peut-être pour ça que vous travaillez encore peut-être même dur parce que vous avez peut-être peur de l'échec. En fait, on voit qu'il y a une décision qui est prise, mais en même temps, vous ne savez pas trop où vous allez. On vous parle aussi de la carte de la sorcière qui, elle, par contre, essaye de tout mettre en place. En fait, j'ai l'impression que c'est comme si vous faisiez 5 pas en avant et vous en refaisiez 6 en arrière. J'ai l'impression qu'il y a un peu ça. Je ressens ça pour vous dans les énergies du mois de juin. Alors que vous mettez peut-être de la bonne volonté, vous essayez de... Vous voyez, la sorcière, pour moi, c'est quelqu'un qui fait ses choses à sa convenance, c'est pas qu'elle est sûre d'elle, mais voilà, elle sait ce qu'elle doit faire. Elle prépare ses potions un peu, vous voyez, c'est ça. Elle a un savoir et elle sait le faire, comme là, le 8 de Pentacle où la personne, elle sait, elle a un savoir-faire et elle le met en place. Mais on vous dit que, oui, vous avez vraiment une grosse... Vous êtes fatiguée, vous en avez assez. J'ai l'impression que vous faites tout pour que ça fonctionne, mais il y a encore des blocages. Moi, je ressens ça. Avec l'As de Pentacle également à l'envers, on voit bien qu'il y a un accomplissement qui ne se fait pas. Vous avez donné beaucoup, beaucoup de temps, peut-être d'argent ou je ne sais pas, d'énergie. Là, vous êtes fatiguée, vous avez envie vraiment de lâcher ce dur labeur-là parce que vous voulez vraiment être dans l'accomplissement. Donc, on voit qu'il y a encore des... Vous n'êtes pas encore satisfait peut-être des rentrées financières que vous avez actuellement ou vous ne vous sentez pas encore nourri tout à fait avec tout ce que vous faites, en fait. Donc, il y a un travail, à mon avis, au mois de juin, pour vous d'essayer peut-être de lâcher prise, de vous reposer un peu. Parfois, il vaut mieux attendre un petit peu et puis les choses vont se débloquer. Là, on vous parle de la carte de l'oracle de cristal, le changement. On vous dit que la vie est un mouvement constant. On vous dit qu'il y a une tempête en vue avec l'oracle de l'énergie. On voit que vous êtes vraiment dans une période de tempête où c'est peut-être un peu mouvementé. Ça vous fatigue d'ailleurs, on le voit. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes dans une phase de changement. Donc, c'est tout à fait normal que parfois, ça n'avance pas au rythme qu'on voudrait. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Excusez-moi, je fais du bruit. Je l'ai laissé sur le côté. Je vais tirer quelques cartes de l'oracle des miroirs, l'oracle Béline et le petit Le Normand pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Ensuite, je ferai l'oracle Amour à Mort pour le sentimental. Vous pouvez retrouver les guidances sentimentales pour chaque signe que j'ai fait pour le mois de juin. Elles sont déjà faites. Il me reste trois signes à faire, mais vous pourrez trouver déjà pour quelques signes. Enfin, pour les neufs. Alors, on vous parle de paroles, d'hérédité. On vous dit qu'il y aura des discussions par rapport au passé. On vous parle aussi peut-être de discussions, de choses qui appartiennent au passé, peut-être de vos ancêtres, peut-être dans vos vies antérieures. Il y a peut-être des choses qui vous bloquent. Donc, peut-être on vous parle de communiquer, de discuter avec des personnes peut-être plus âgées aussi, des gens de votre famille. Ça peut être aussi des choses qui n'ont pas été réglées dans votre famille non plus. En tout cas, on me parle de discussions, de choses cachées. Alors, c'est peut-être à cause de ça aussi que parfois, on est bloqués parce qu'il y a des choses qui ne nous appartiennent pas au niveau de nos ancêtres. C'est pour ça que je propose toujours, je propose des soins de libération karmique et transgénérationnels pour ceux qui se sentent bloqués avec des réponses de chez moi, qui ont l'impression de donner beaucoup, mais qu'il n'y a rien qui avance. Ça peut être juste une libération à faire. Enfin, juste, c'est déjà pas mal. On vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. On me parle de projets en croissance ici. On me dit que vous attendez un verdict au niveau de l'amour également. On me dit que vous avez pris de la distance par rapport à des contrats ou peut-être que ça peut être aussi alors soit par rapport à un engagement amoureux, vous avez peut-être pris de la distance. Vous attendez que quelque chose germe. Ça peut être aussi quelque chose qui vous passionne. L'amour, ça peut être aussi peut-être que vous êtes en train de monter une entreprise ou je ne sais pas. Ça peut être aussi en rapport avec une passion. Là, on me parle d'engagement, de papier qui se signe. Alors, ça peut être un engagement aussi dans quelque chose qui vous plaît. Oui, on me parle de discussion encore une fois. On me dit que vous allez peut-être avoir des discussions avec quelqu'un qui peut être d'origine étrangère ou quelqu'un qui n'est pas dans votre région. Des discussions pour quelque chose. Alors, peut-être que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui peut peut-être qui ne sera pas de la même origine que vous ou peut-être pas du même pays ou région ou même ville. Ça peut être aussi, on vous dit, de discuter même au niveau de votre couple de choses qui, d'habitude, j'ai l'impression que vous n'osez peut-être pas sortir des sentiers battus. Et là, on vous dit, sortez un petit peu de votre zone de confort et allez discuter pour aller faire germer des nouvelles choses. Ça peut être aussi au niveau, pas forcément qu'amoureux, ça peut être au niveau professionnel également. On vous dit, osez peut-être mettre en place votre projet. Là, on voit que vous tâtonnez beaucoup en ce moment. Mais là, on vous dit, il y a quelque chose qui vous passionne, qui résonne en vous et vous n'osez pas sortir de votre zone, en fait, j'ai l'impression. On me dit que vous êtes à un cafour de votre vie, vous attendez un verdict. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de germer ici. On parle de désir profond. On me parle de miroir magique. C'est la protection, le divin qui est là pour vous. Il vous aide. On vous dit, le divin est là. Demandez vraiment ce que vous voulez et prenez peut-être un peu de recul par rapport à ça aussi. Réfléchissez bien. Peut-être que vous avez besoin de repos. Vous avez peut-être besoin de vraiment aller réfléchir. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Voilà, accomplissement de rêve. Vous voyez, on vous dit, il y a peut-être aussi des rêves prémonitoires actuellement. Mais en tout cas, il y a l'accomplissement de quelque chose. Vous avez vraiment envie de quelque chose. Et on me parle qu'il y a des papiers qui vont se signer par rapport à ça. Donc, ça peut être l'accomplissement de quelque chose au niveau professionnel ou amoureux. Après, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous aviez pris des distances et il y a peut-être une relation qui reprend aussi ici. Mais c'est comme si c'était quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Donc, je dirais si ça vous parle. Vous pouvez me faire des commentaires si vous le souhaitez. On va regarder avec l'oracle Béline, avec le petit oracle Béline qui est mignon comme tout. Vous pouvez l'acheter sur Etsy si vous le souhaitez. On me parle de pensée d'amitié. Voilà, le renouveau. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui repart au niveau de quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous. On vous dit, soyez dans la nativité, enfin, la renaissance, le renouveau par rapport à quelque chose. Ça peut être, par exemple, un renouveau au niveau de personnes qui reviennent vers vous. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient. Ça peut être aussi vous faire des nouveaux amis, nouvel amoureux. Il y a quelque chose, en tout cas, avec l'amitié. Vous voyez, c'est... Ou on vous dit aussi, peut-être, que pour être dans le renouveau, il faut aussi peut-être avoir des pensées un peu plus sereines aussi, de lâcher prise. La pensée amitié, ça peut être aussi, vous voyez, des pensées bienveillantes pour moi. Ouais, c'est ça. On me parle de trahison. Il y a eu des trahisons. On voit qu'il y a eu une trahison. Il y a eu quelque chose. On vous dit, mais arrêtez de... C'est vous qui êtes dans le despotisme. Vous voyez, on vous dit... Ayez des pensées bienveillantes. Si vous voulez vraiment que les choses reprennent, il faut être dans la positivité. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Alors, peut-être que vous vous sentez trahi actuellement, vous vous sentez fatigué, vous en avez assez. Il y a peut-être eu pas mal de soucis dernièrement également. Mais là, on vous dit que c'est vous qui vous liez tout seul, en fait. Vous restez dans ce malheur ou peut-être que vous vous imaginez des choses alors qu'on vous dit que vous avez de l'appui et il y a des choses qui vont reprendre avec le trafic. On me dit que vous êtes aidé et appuyé. On a eu la carte du divin tout à l'heure. Donc là, on voit bien qu'on n'est pas seul. Mais je pense que vous vous pensez seul, peut-être aussi. Et c'est vous qui vous isolez et vous liez toute seule, en fait. Ou tout seul. Ouais. On me dit qu'il y a des honneurs qui reviennent, là. Vous allez découvrir quelque chose. On me dit qu'il y a vraiment quelque chose qui, suite peut-être à une trahison ou des complications, vous allez de nouveau sortir la tête de l'eau. On me parle de découverte. Alors peut-être quelqu'un aussi, un ami ou quelqu'un, un amoureux ou autre qui va vous aider à découvrir quelque chose aussi. Ouais, on parle de famille également. Alors découverte famille, ça peut me faire penser encore une fois à quelque chose qui a un lieu par rapport à votre famille. C'est comme s'il y avait un secret de famille ou quelque chose qui va... Il y aura des discussions et qui vont vous permettre de... J'ai l'impression que ça va vous aider. Vous voyez, on me parle de fatalité par rapport à l'argent, par rapport à... Vous voyez, famille, fatalité, argent. Pour moi, ça me fait penser à quelque chose qui était... Comme si c'était un... Quelque chose de transgénérationnel. Vous le portez un poids et ça vous empêche d'être dans l'abondance. Et du coup, ça vous... Vous êtes pieds et poings liés on dit toujours comme... Enfin, c'est comme si... Oui, oui, vous ne pouvez pas avancer. On vous bloque. On vous bloque. Mais on vous dit que... Vous allez découvrir quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Il y a quelque chose qui va avancer. Ouais, on me parle que derrière ça, il va y avoir un nouveau départ. Vous voyez ? Grâce à tout ça. Bon, pour moi, il y a quand même quelque chose qui reprend. On parle d'un nouveau départ au niveau de l'argent, de l'abondance. On vous dit, ce n'est pas une fatalité. Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas lié. Vous pouvez très bien enlever ces liens-là. Arrêtez aussi peut-être pour certains d'être trop peut-être liés justement à votre famille. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'osent pas arrêter peut-être une entreprise familiale ou qui veulent répéter les mêmes schémas que leurs parents ou grands-parents. Et peut-être que ça ne vous plaît pas. Donc là, on voit, on vous dit... Voilà, arrêtez de prendre ça comme une fatalité. Essayez de vous mettre à l'honneur aussi et de montrer qui vous êtes et d'avoir des pensées bienveillantes. Voilà ce que je ressens. On va regarder avec le petit le normand maintenant pour compléter. On a encore l'ours. L'ours émotionnellement. Alors, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose en rapport avec... Là, j'ai la lune. Pour moi, c'est les émotions, l'intuition. On vous dit, vous êtes peut-être pour certains... Émotionnellement, vous avez envie de reprendre votre place. L'ours, pour moi, c'est un animal imposant. On parle aussi avec l'ours et l'argent aussi. Peut-être des rentrées d'argent. Vous attendez peut-être ça. Peut-être que c'est compliqué. Ça vous perturbe. Ça peut être aussi retrouver votre part de féminité avec la lune et l'ours. Pour moi, ça me fait penser au côté maman, côté maternel, côté intuitif. Coucoune, vous voyez. On vous dit, essayez peut-être émotionnellement de vous poser un peu. L'ours, c'est aussi la famille. Vous voyez, peut-être des choses avec la lune. Ça me fait de nouveau penser au transgénérationnel. La lune, c'est vraiment les côtés aussi obscurs, loin. Ça peut être aussi des choses profondes. Donc, ça peut vouloir dire aussi tout ce qui est en lien avec le transgénérationnel familial. Allez faire des recherches ou poser des questions, peut-être à vos parents, grands-parents, etc. Alors, on me parle de stabilité dans la maison. Vous avez besoin peut-être de retrouver une stabilité en familial aussi. On me parle émotionnel, de discussion. Et on me parle de discussion pour un renouveau. Alors, peut-être par rapport aux enfants également. Peut-être que certains, vous devez travailler par rapport à peut-être pour la garde des enfants. Il y en a d'autres, c'est trouver une stabilité. Peut-être que vous ne vous sentez pas bien actuellement. Ou peut-être d'autres, vous avez envie de fonder une famille aussi. Ou avoir de nouveau un enfant. Là, on parle de discussion par rapport à un enfant. Ou à un de vos enfants qui a envie peut-être de monter son entreprise. Ça peut être ça aussi. Ou vous, vous avez envie d'un renouveau. Là, on parle avec les poissons. Ça peut être un travail en rapport avec le libéral. Vous avez peut-être envie de travailler de chez vous. Ou chez... Voilà. Enfin, travailler plus peut-être avec une entreprise aussi familiale. Ça peut être ça aussi. Ou peut-être vous allez discuter avec votre famille justement pour lâcher une entreprise. Ça peut être ça également. Là, on me parle en tout cas de nouvelles qui arrivent pour vous. Par rapport aux réseaux sociaux. Tout ce qui est un peu... Comment dire le... Tout ce qui est le cercle social aussi autour de vous. On me dit que c'est tendu. Vous êtes fatigué. Émotionnellement, vous êtes fatigué. Vous avez envie d'un nouveau départ. De nouveaux projets. Et que voilà. Il y a vraiment... On parle de collaboration. Peut-être aussi l'arrivée d'un nouvel amour pour vous. Pour certains, ça peut être l'arrivée d'un enfant aussi. On a l'anneau, la cigogne et l'enfant, l'amour. Enfin, la carte du cœur. Alors, pour certains, vous avez peut-être envie de... Aussi de... Comment dire ? Adopter un enfant. J'ai ce message-là aussi. Bon. Sinon, on me parle quand même de nouvelles qui vont vous aider à trouver plus de stabilité. Peut-être des choses qui ont été compliquées. Pour d'autres, on vous dit aussi qu'au niveau financier, ça a beaucoup... Ça vous fatigue. Ça vous draine. Parce qu'il y a peut-être un manque de transactions. Votre entreprise peut-être est un peu en peine actuellement au niveau clientèle. Mais là, on me dit ne vous inquiétez pas. On me parle de dialogue, de discussion. Pour partir vers un nouveau départ. On voit que pour certains, vous avez vraiment envie aussi peut-être de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. On me reparle encore de désir, d'aspiration profonde, d'aller vers un renouveau, de la nouveauté. Donc, l'anneau, ça peut vouloir dire des collaborations, des projets. Ça peut être, comme je vous le disais, un nouvel amour qui arrive également. On voit que dernièrement, ça a été assez compliqué émotionnellement, même au niveau travail. Transactions financières également. Mais là, il y a quelque chose qui arrive, qui vous redonne de la stabilité. Mais on vous dit qu'on voit que vous êtes fatigué. Qu'il faut vous reposer quand même. Alors, il y aura peut-être un petit voyage aussi avec la cigone. Ça peut me faire penser aussi à prendre l'air un petit peu ailleurs, à migrer un peu ailleurs. Voilà pour le petit le normand. Alors, je vais vous tirer une carte de l'oracle de la métamorphose de la caverne de Mélodie que vous pourrez retrouver aussi dans la description de ma vidéo si vous souhaitez me commander. Alors, on vous dit, la phase où il était doux et préparateur d'être dans un cocon est passé. Excusez-moi, je bafouille. Le moment de sortir de la chrysalide approche. Sois fier de toi et prépare-toi à t'envoler. Donc, voilà. Donc, peut-être que là, actuellement, vous étiez en stand-by un peu comme le pendu à son arbre. Donc, vous étiez en stand-by. Vous attendiez que ça se passe. Peut-être que vous aviez besoin aussi de vous coucouner un peu, d'être dans... Vous reposer, justement. C'est ce qu'on a vu. Et là, on vous dit, maintenant, ça va être le moment de sortir et de vous métamorphoser, en fait. Et d'être fier de vous et de vous préparer à vous envoler. Voilà. De ne pas être, vous voyez, pieds et poings liés comme tout à l'heure. Allez dans les honneurs. On revient là-dessus. On vous dit, détends-toi. Sache que tu reçois ces messages car on souhaite t'informer que tu es grandement protégé. Vous voyez, c'est ça. On sent que vous avez l'impression... J'ai l'impression que les vierges, là, vous avez l'impression d'être seules. Qu'il n'y a personne qui vous aide, que vous n'êtes pas aiguillés par le divin, que les guides ne sont pas là, qu'il n'y a rien qui avance. Eh bien, si. Reposez-vous. Soyez vraiment bien ancrés. Méditez, peut-être pour aussi être en connexion avec vous-même et avec vos guides. Mais ils sont là. Vous n'êtes pas seuls. Voilà. On vous parle d'intégrité. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Vous voyez, donc là, pareil. Restez intègres. Ne faites pas des choses que vous n'avez pas envie de faire ou ne dites pas des choses que vous n'avez pas envie de dire. Et ne côtoyez pas des gens non plus qui ne sont pas de la même vibration que vous. L'archange Raphaël. On vous dit, l'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Bah oui, puisqu'on voit que vous êtes fatigué actuellement. Donc, on voit que vous luttez peut-être pour retrouver de l'énergie. Donc, n'hésitez pas à demander un soin énergétique si vous le souhaitez. Je suis à votre disposition. Ça peut beaucoup vous aider à retrouver de l'énergie aussi, ça. On n'y pense pas toujours, mais la nature, la mer, les bains de gros sel, tout ça, ça peut vous aider. Le sport aussi, mais à petite dose. Quand on est fatigué, il ne faut pas aller se vider de son énergie non plus. Alors, au niveau sentimental. Donc, je vais tirer le sentimental avec l'amour à mort de Asia, qui est un superbe oracle. Vous pouvez le commander sur son site, sia.fr. Vous verrez, j'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Vous voyez, on me parle de guérison. Vous êtes en voie de guérison au niveau sentimental et émotionnel. Il y a une guérison qui est en train de s'opérer. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes fatigué actuellement, que ça ne bouge pas. Parce que vous devez finir et finaliser cette guérison. Ouais, on me parle de... Alors, attendez. D'annonce, excusez-moi, parce qu'il commence à faire noir. Et de contrat. Alors, peut-être qu'on vous dit que vous êtes en train de... Alors, soit vous avez une annonce contrat. Ça, pour moi, ça peut me faire penser à une demande en mariage pour certains. Ou peut-être, je vous le disais tout à l'heure, l'arrivée d'un enfant. Ça peut être aussi... Quelqu'un que vous allez rencontrer aussi. Ça peut être ça également. On va continuer. On va voir. La passion. Vous voyez, on me parle de guérison. Il y a eu des contacts avec... On parle de flammes jumelles. Travail sur votre flamme jumelle. On parle beaucoup des flammes jumelles dans les tirages sentimentaux ce mois-ci. On me parle de contacts. Vous allez de nouveau avoir pour certains un contact avec votre flamme jumelle. Il y a un travail qui a été fait. On vous dit que vous guérissez. Et là, maintenant, la passion va pouvoir flamber. C'est beau ça. Mais ça peut être aussi les âmes sœurs. Pas forcément. Tout le monde n'est pas en lien de flamme jumelle. Vous voyez, on me dit qu'en fait, vous avez compris des choses. Connaissance, guérison. Pour moi, ça y est. On me dit que vous avez compris des choses. Vous avez avancé. Vous allez avancer au niveau aussi de votre incarnation. Bien sûr, vous avez évolué. Et pour certains, c'est pour ça. Vous êtes prêts à avoir un contact avec votre flamme jumelle. Alors, soit vous allez rencontrer une personne qui peut être votre flamme jumelle. Ou votre âme sœur. Ou il y a un contact. Peut-être que vous la connaissez déjà, cette personne. Oui, on me parle de propositions. Vous voyez. Et là, vous êtes prêts à dire oui. On me parle que là, vous êtes prêts à être dans un contrat positif avec une personne. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une guérison qui s'est opérée chez vous. Qui est en train de s'opérer. Et là, vous êtes prêts à rencontrer l'amour. Ou pour certains, il y a peut-être aussi des retrouvailles. Ou peut-être que vous allez prendre conscience de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Pour ceux qui sont en couple. Voilà, on vous parle qu'il y a eu une période d'instabilité. Mais maintenant, on vous dit, vous avez fait un travail, vous allez avoir des choix à faire maintenant. Donc là, on voit bien que vous restez. On voit encore de nouveau un changement, choix, tempête en vue. C'est même aussi au niveau sentimental. Ouais, on me parle que voilà. Maintenant, il va falloir travailler sur vos masques. Ou peut-être que vous avez travaillé sur vos masques. Il y a eu de la manipulation. Il y a eu de la tromperie. C'est pour ça la blessure de trahison qui était là. Et on me dit que maintenant, il y a un retour possible. Parce que ça y est, vous avez purifié quelque chose. Vous voyez, donc là, c'est clair et net. On voit bien que vous allez guérir de quelque chose. Et ça va vous permettre d'ouvrir des portes. Donc soit le retour de quelqu'un du passé. Soit le retour de l'amour. Ou quelque chose qui va être beau pour vous. On me parle de quelque chose de pur, de passionnel et de positif. C'est top. Bon, vous irez voir le tirage, si vous le souhaitez. Que j'ai fait pour tout le tirage sentimental. C'est vraiment, j'ai fait un tirage pour les célibataires. Un tirage pour les couples. Et un tirage pour les flammes jumelles. Donc vous irez voir si vous le souhaitez. Ça va vous compléter ce tirage-là, en fait. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.